Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce jeudi 10 juin 2021, 6h42, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. On pourrait dire que ça va même très mal pour la classe moyenne. Ça va mal depuis un très, très long bout de temps, pour la classe moyenne. On pourrait dire probablement depuis 20 ans au moins. Peu importe les changements de gouvernement, la classe moyenne a toujours été la cible des gouvernements, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis ou partout ailleurs. Alors, c'est sur celle-là qu'on s'en remet pour payer les opérations du gouvernement. Les riches ne payent jamais d'impôts et de taxes ou en payent très peu. Les pauvres ne peuvent pas payer d'impôts ou de taxes. Ils sont pauvres. Donc, tout repose sur la classe moyenne, qui a vu son fardeau fiscal dans nos pays respectifs, surtout au Québec. Le Québec, le Québécois, est le plus taxé au monde, mais il aime ça, le Québécois. Le Québécois, ça ne le dérange pas de payer les taxes ou les impôts, si c'est pour envoyer de l'argent à son gros gouvernement, qu'il pense tellement, tellement de son côté, son gros gouvernement québécois, parce qu'on a tellement démonisé le fédéral que le Québécois pense que le gouvernement provincial du Québec est de son côté. Ça, c'est quand tu as une population qui est vraiment endoctrinée, quand tu réalises que la population pense qu'un gouvernement est de son côté. Il faut vraiment que tu sois naïf et que tu crois au Père Noël. Les Québécois sont comme ça, c'est pour ça qu'ils sont les plus taxés et qu'ils se font passer les lois les plus fascistes et qu'ils ont les plus grandes restrictions, obligations de permis. Au Québec, chers amis et cousins français, tu as besoin d'un permis pour planter un clou, tu as besoin d'un permis pour déplanter le clou, tu as besoin d'un permis pour visser une vis, tu as besoin d'un permis pour dévisser la vis. C'est à ce point, chers cousins français, que les Québécois aiment leur gros gouvernement puissant qui vient les contrôler. Un gouvernement, c'est là pour te contrôler et rien d'autre. C'est pas là pour améliorer ton sort. Un gouvernement, c'est là pour s'assurer que le pouvoir reste toujours entre les mêmes mains, que c'est toujours le même monde qui paye, puis qu'on utilise toujours les pauvres pour faire peur à la classe moyenne. en leur disant, attention, ils s'en viennent après votre argent et vos emplois. Donc, les riches utilisent les pauvres, et c'est pour ça qu'on aura toujours les pauvres, pour faire peur à la classe moyenne, pour lui faire comprendre qu'elle est privilégiée et qu'elle doit faire attention et surtout fermer sa gueule. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il n'y a pas grand monde qui comprend ça, surtout pas nos têtes folles de conspirationnistes qui, eux, sont sous l'effet neutralisant des sous-vêtements aromatisés au parmesan. Pendant ce temps-là, la pandémie a touché qui? La classe moyenne. Encore une fois, qui a écopé la classe moyenne? Les pauvres sont déjà dans la pauvreté. Ils ont souvent, des fois, plus d'aide dans ce genre de situation-là, que la classe moyenne, qui est toujours abandonnée, on lui donne des miettes, et naturellement, on a vu les riches s'enrichir de façon scandaleuse durant la pandémie. Encore là, la classe moyenne a été la cible voulue, pardon, voulue ou non, mais a été la cible de cette pandémie. Si on prend encore le Québec, le Québécois moyen, qui était dans l'industrie du tourisme, ou de la restauration, et qui s'est vu dans l'obligation de rester chez lui, a reçu sa maigre pitance du chômage, 55 % de son salaire. Au début, c'était la PCU, qui était 500 $ par semaine, mais on ne te retirait pas d'impôts. Donc, tout le monde s'est fait surprendre avec son rapport d'impôts à la fin de l'année, parce qu'il n'y a personne qui a pensé à mettre de l'argent de côté, probablement parce qu'il n'y a personne qui a les moyens de mettre de l'argent de côté dans la classe moyenne de nos jours, parce que la classe moyenne vit de paye en paye. Donc, ce n'est plus une classe moyenne. La classe moyenne n'existe que dans l'idée de la classe moyenne, dans la littérature, dans la théorie, parce que dans la pratique, chers amis, l'écart entre les riches et les pauvres s'est agrandi, mais l'écart entre la classe moyenne et les pauvres s'est rétréci. Si la classe moyenne n'existe plus, il faudrait revoir les normes de la classe moyenne, parce qu'avant, la classe moyenne, ça voulait dire travailler, être confortable, pouvoir se payer des vacances à toutes les années, mettre de l'argent de côté, peut-être avoir une petite propriété, et ainsi de suite. La classe moyenne n'est plus capable de faire ça. Et, avec la pandémie, la classe moyenne en a pris encore plus pour son rhume. Encore plus. Et tout le monde que je connais, puis plein de gens que vous connaissez, ont fait un saut, un bond à l'arrière de peut-être plusieurs années avec la pandémie, en ayant perdu leur emploi, en recevant 55% de leurs revenus, tout en ayant les mêmes dépenses qui n'ont pas diminué. C'est retrouvé à s'endetter, à mettre des choses sur la carte de crédit, sur la marge de crédit, et t'as perdu un an de revenu, dans lequel, non seulement, t'as perdu un an de revenu, mais t'as du temps d'été pour continuer à payer tes obligations. Ce qui fait que la classe moyenne en a pris vraiment pour son rhume et beaucoup, beaucoup, de millions et de dizaines de millions. Je ne te parle même pas de ceux qui sont dans des pays encore plus tragiques que nous, où ces gens-là se retrouvent à la rue totalement. Mais t'en as beaucoup ici qui ont été obligés de remettre leur maison parce qu'ils n'étaient plus capables de payer, ou qui vont les remettre bientôt. Donc, la classe moyenne s'est vue assommée. Et encore là, naturellement, motifs et bouche cousue de tout le monde, les médias sont complices là-dedans. Il n'y a pas un journaliste au Québec qui a demandé à François Legault comment se fait-il que le gouvernement du Québec a donné zéro aide aux Québécois moyens, à la Québécoise moyenne, pour aux petits entrepreneurs moyens. Zéro aide. Zéro plus zéro plus zéro, multiplié par zéro, divisé par zéro, ça donne zéro et le gouvernement du Québec a toujours été absent pour aider le Québécois moyen. En lui donnant l'impression qu'il est là pour lui, c'est le seul gouvernement qui est là pour lui, pour lui mettre des règles, des obligations, des permis puis des lois fascistes sur la gueule. Oui, ça c'est le seul. Mais pour aider le Québécois moyen, il n'est jamais là le gouvernement du Québec. Comme tous les gouvernements totalitaires, fascistes, ils ne sont jamais là pour le peuple. Ils te donnent l'impression qu'ils vont être là pour toi, mais ils vont être là pour te contrôler, te mettre des lois sur la gueule, des règlements sur la gueule, des obligations et du contrôle sur la gueule. Dans la crise économique des années 80, le gouvernement du Parti québécois n'était pas là pour les Québécois moyens qui perdaient leur maison parce que les taux d'intérêt et les taux hypothécaires étaient à 22-23 %. Il n'y a eu aucune aide pour ces familles qui ont travaillé fort de la classe moyenne pour s'acheter une petite propriété. Elles ont toutes perdues pendant que le gouvernement de René Lévesque se tournaient les pouces, à les regarder tomber comme des mouches, mais étaient là pour aider la petite classe bourgeoise d'Outremont avec la Caisse de dépôt. Ah, ils nous le disent à toutes les semaines, à toutes les fois où c'est possible de nous le dire, la Caisse de dépôt, c'est le bas de laine des Québécois. Bourgeois d'Outremont, pas du petit Québécois moyen, qui remplit le bas de laine, lui, mais qui ne voit jamais ce qu'il y a dans le bas de laine et qui ne peut surtout pas profiter du bas de laine. Et la pandémie actuelle est en train sûrement d'éradiquer, une fois pour toutes, la classe moyenne qui n'existe qu'en théorie, maintenant. Parce que quand tu te dis faisant partie de la classe moyenne et que tu es pris à la gorge et que tu vis de paye en paye et que tu te retrouves à faire un bond peut-être de 3 à 4 ans en arrière dans ta vie, tu ne fais plus partie de la classe moyenne. Donc, il va falloir redéfinir le concept de la classe moyenne. C'est une tempête parfaite qui rend tout ce dont vous avez besoin plus cher nous rapporte un petit article intéressant ici de CNN Business. Acier, bois, plastique et carburant, maïs, soya, sucre et huile de tournesol, maison, voiture, couche et papier de toilette, les prix augmentent presque partout où vous regardez. Ça va toucher qui encore plus? La classe moyenne parce que c'est elle qui consomme, parce que c'est elle qui a encore un petit peu de moyens de consommer, pas parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle est encore capable de s'endetter. Les pauvres n'achètent rien ou le stock minimum. Ils sont pauvres. Les riches n'ont jamais de problème et n'en auront jamais. La reprise post-pandémique bat son plein et l'économie mondiale peine à suivre le rythme à la suite d'un effondrement au début de la pandémie alors que les entreprises fermaient et que des millions de travailleurs perdaient leur emploi. La demande a rebondi avec une vengeance stimulée par les mesures de relance du gouvernement et les consommateurs pleins d'épargne. Mais les entreprises qui ont mis des usines au ralenti ou mis des travailleurs en congé pendant la... Les fermetures sont désormais incapables d'obtenir suffisamment de matières premières pour construire leur maison, fabriquer leurs voitures ou assembler leurs appareils qui sont soudainement très demandés et les prix augmentent. De façon incroyable, l'inflation va exploser très bientôt et qui va être la victime de ça? C'est la classe moyenne qui n'est plus la classe moyenne. Je ne sais pas comment on pourrait la redéfinir. Si vous avez des idées de nom pour ce qu'on était avant la classe moyenne, vous m'enverrez ça par courriel. Je voulais juste porter ça à votre attention pour qu'à un moment donné, vous arrêtiez d'être partisans d'un parti politique quelconque en pensant qu'un parti politique va changer votre vie, qu'un gouvernement d'un tel parti va changer votre vie soudainement et magiquement. Ces gens-là, vous l'ont prouvé de décennie en décennie, d'élection en élection, que peu importe qui ils sont, ils ne sont jamais là pour vous. Eux autres sont là toujours pour le même monde, la classe dirigeante, et s'assurer que le citoyen moyen est encadré, contrôlé et surtout taxé. Je vous reviens. et s'assurer et s'assurer et s'assurer et s'assurer et s'assurer et s'assurer